Cette visite dans les différents services de sécurité a commencé par la zone de défense et de sécurité numéro 7 et qui s'est poursuivie tour à tour par le général de brigade Jimta Bendergon. Accompagné de ses proches collaborateurs était axé essentiellement sur l'encouragement des différents éléments de sécurité situés dans la province de Borkou. Le général de brigade Jimta Bendergon a félicité les responsables de sécurité. Il les encourage pour leurs efforts consentis pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que celles de leurs biens. S'adressant aux responsables de la surveillance territoriale, le général de brigade Jimta Bendergon a dit que leur rôle est capital. Il justifie que leurs noms les indiquent et ils doivent veiller sur le territoire. L'occasion était toute indiquée pour les différents responsables de présenter leurs services ainsi que les éléments des forces de défense et de sécurité qui les composent. Quelques chapelets de difficultés ont été égrenés au cours de cette visite. Le délégué de la police provinciale du Borkou, Mahmoud Nour, a saisi cette occasion pour présenter les difficultés liées au manque de personnel technique dans les différents services que compose la police. Pour 40 000 habitants, il n'y a que 117 a-t-il souliens. Les différents responsables ont pointé du doigt les difficultés liées aux sous-effectifs, des moyens de locomotion et celles des structures d'accueil, en l'occurrence les bâtiments. Ce sont au total 7 services de sécurité situés dans la province du Borkou qui ont reçu la visite du gouverneur, le général de brigade Jimta Bendergon.